Alors on lance le deuxième cycle de discussion-débat. On a commencé, vous le savez, à 15h30 en parlant de Betraven. On a poursuivi en parlant de Flora Tristan. On a ensuite parlé d'un livre des éditions Libertaria publié par Teresa Moya qui s'intitule Vegan Food, Art et Rock'n'Roll. Il y a eu la pièce de théâtre. Et on est presque à l'heure, à 5 minutes près. C'est assez heureissant, mais on a en même temps un planning serré puisque tenter 5 discussions dans l'après-midi, c'était assez audacieux. Nous recevons, là je gagne un peu de temps pour que les gens qui sont dehors aient le temps de s'approcher. Nous recevons à nouveau Jean Vigreux et Dimitri Manessis. Dimitri, Jean, qui sont tous deux historiens qui ont publié deux livres aux éditions Libertaria. L'un, en 2021 ? 22, 2022. Le temps passe moins vite que je l'imaginais. Rino Della Negra, footballeur et partisan. Il s'agit d'une monographie sur un jeune... Il me déconcentre. Un jeune résistant footballeur du Red Star Saint-Ouen, mort à l'âge de 20 ans. Ce livre a eu un bel accueil. On a été content de le soutenir en tant qu'éditeur. On s'est bien entendu avec les auteurs. Et on les a sollicités pour écrire un autre livre sur les FTP MOI, « Franc-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée ». Ce livre s'intitule « Avec tous tes frères étrangers ». Il a paru début février. Évidemment, il y a une actualité très chaude. Il y a eu une actualité importante avec la panthéonisation de Missac et Manouchian. Il y a eu un débat d'historiennes et d'historiens sur la pertinence qu'il y avait à panthéoniser ces deux personnes en particulier. Donc, on a choisi d'intituler ce débat. Fallait-il panthéoniser Missac et Mélinet Manouchian ? Quid des autres ? Et est-ce que la place de la résistance communiste, résistance armée, résistance des étrangers se trouve au panthéon ? Oui ou non ? Donc, la question est ouverte. Mais en fait, on a un avis. Et là, je vais laisser les auteurs nous en parler. Mais ce que je vais vous demander, c'est en préalable, de répondre peut-être très rapidement à cette question. Mais surtout, nous expliquer qui étaient ses frères étrangers. Non, merci Nicolas pour ton accueil. Merci pour ces deux beaux ouvrages qu'on a réussi à écrire et à sortir aussi grâce à toi et grâce à Libertalia. Et à les sortir sur un beau format et à un prix raisonnable. Ça, c'est important de le souligner quand on parle de Libertalia. Donc, avec tous tes frères étrangers, on va simplement partir du titre. Parce que si on a choisi ce titre, c'est une référence à une chanson. Plus précisément, à la version française d'un chant communiste allemand dont les paroles ont été écrits par Bertolt Brecht, excusez du peu, et dont la version française proclame « Range-toi dans le front de tous tes frères étrangers ». Pardon, « Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers ». Et c'est donc un chant communiste. C'est un chant communiste des années 30. Et il nous a semblé important de repartir de cette matrice communiste. C'est-à-dire que lorsqu'on pense à Manouchian, on pense au FTP-MOI. Et dans FTP-MOI, il y a MOI, Main d'œuvre immigrée. Et Jean et moi, on a voulu rendre accessible une petite synthèse sur l'histoire globale de cette organisation, la MOI, qui s'appelait d'abord MOE, Main d'œuvre étrangère. C'est les talkie-walkies, les sous-surveillance. Et cette main-d'œuvre étrangère puis main-d'œuvre immigrée, elle a une histoire qui donc commence avant la guerre et continue après la guerre. Et donc, on a voulu présenter cette histoire globale. Et effectivement, entre Rino, le footballeur et partisan des FTP-MOI, jusqu'à nos frères étrangers, on est passé aussi quelque part, même s'il y a toujours un rapport dialectique entre les deux, du singulier au collectif. Et effectivement, quand on a discuté ensemble, la panthéonisation n'était pas encore sur les rails. C'est-à-dire qu'on avait en tête, nous, tout bêtement et tout simplement, le 80e anniversaire de l'exécution, le 21 février 1944, au Mont-Valérien, de ceux que l'on a appelés le groupe Manouchian. Donc, pas d'enjeu de panthéonisation au moment où on a commencé l'écriture et les recherches. la panthéonisation et ses enjeux et ses débats sont arrivés pendant l'écriture. Donc, dans le livre, il y est fait mention de cette panthéonisation et de ce qu'on en pense. Donc, on ne répondra pas à la question et on vous laissera acheter le livre pour savoir ce qu'on pense de la question qui nous est posée. voilà, je m'arrête là. Merci. Bon, bonsoir, merci, mais je ne vais pas, alors il ne faut pas spoiler, c'est ça ? Donc, je ne vais pas dire si on était pour la panthéonisation, enfin, pour ma part, parce qu'on n'est peut-être pas toujours d'accord tous les deux, même si on écrit à quatre mains et a priori deux cerveaux. Pourquoi pour la panthéonisation et qu'est-ce que ça voulait dire cette panthéonisation ? C'était enfin, mais tu l'as dit Nicolas, la reconnaissance de la résistance lutte armée. C'est la première fois qu'au panthéon, alors après, on peut penser ce qu'on en veut du panthéon, ça c'est autre chose, c'est les enjeux hérités de la Révolution française et les enjeux aussi de la République et d'une mise en scène d'une théâtralisation de grands hommes, on peut discuter de tout ça, ça ce ne sera pas un problème, on pourra y revenir tout à l'heure, mais pourquoi, me semble-t-il, et nous semble-t-il quand même, important de reconnaître la lutte armée pendant la résistance ? Parce que jusqu'à l'heure, les seuls qui avaient été panthéonisés n'étaient pas forcément des gens de la lutte armée. C'était le problème de la résistance et vous voyez, je dis la résistance alors qu'il faudrait dire les résistances. Être résistant en 1940, en 1941, enfin 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a un déroulé de la résistance, des résistances qui se fait, en fin de compte, par une lente unification. Ce n'est qu'en 1943 qu'on a l'unification dans le cadre du Conseil national de la résistance. Et ça, c'est fondamental, c'est à prendre en considération. La deuxième chose, c'est aussi le tournant de la guerre avec, bien sûr, Stalingrad et tous les effets de Stalingrad. Donc, en pensant à ces enjeux, en pensant à la logique de la lutte armée, jusqu'à l'heure, ils n'étaient pas présents au Panthéon. On n'avait que des résistants qui n'avaient pas prôné la lutte armée. De Gaulle ne prônant pas la lutte armée, ne la prônant que dans la vision de 1944 du débarquement de refaire la guerre à ce moment-là. Et les premiers à rentrer véritablement dans le combat de ce point de vue-là, c'est Fabien en août 1941 avec l'assassinat au métro Barbès d'un Allemand, etc. Alors, on peut penser après ce qu'on veut des assassinats, mais c'est les enjeux de la guérilla. Et que veut dire la guérilla ? Et là, il y a un débat aussi chez les historiens, puisque tu évoquais les débats sur fallait-il panthéoniser ou pas. Le débat, c'est à quoi ça a servi, à quoi ça servait. Alors oui, d'un point de vue militaire, ça ne servait à rien. Mais ensuite, avec les enjeux non pas, comment dirais-je, du combat, non pas simplement des logiques qui sont celles de la lutte armée pour... Je reviens. Je reprends, pardon. Pardon, j'ai perdu le fil. Je vais rattraper le fil. Le fil, c'était de dire en fin de compte les logiques dans lesquelles on se place. Et pendant longtemps, on n'a pas valorisé cette lutte armée parce que, tout simplement, soi-disant, ça ne servait à rien où ça faisait des politiques d'otages, etc. Et ça, il y a toute une historiographie aujourd'hui qui reprend, en fin de compte, les archives de la police de Vichy, qui reprend, en fin de compte, les archives des Allemands et de la Gestapo et du Zippo SD, qui reprend les archives des brigades spéciales et qui minimise le rôle, en fin de compte, qu'a eu cet espoir de la guérilla. Parce que derrière le terme de lutte armée, il n'y a pas simplement de l'aspect militaire, mais aussi un aspect politique. Donc voilà, c'était un peu ça, si tu veux, les enjeux sur lesquels on peut réagir. Et pourquoi oui, pourquoi oui de cette panthéonisation ? Alors bien sûr, c'est un symbole. On ne va pas panthéoniser tous les FTP-MOI de France et d'ailleurs, c'est ça le gros problème. Faire un choix, ça, c'était un débat. La question, en fin de compte, qui est arrivée très vite, c'était de dire mais pourquoi un Arménien, alors que les FTP-MOI, majoritairement, ils étaient yiddishophones, etc. Enfin, on sait très bien qu'il y a eu ce débat. Mais nous, on n'en a rien à faire de ce débat-là. Eux, ils étaient patriotes et internationalistes en même temps. Ils n'étaient pas communautaristes. Et ça, c'est des questions d'aujourd'hui qu'on posait par rapport au présent. Et là-dessus, on s'en fout. on sait très bien qu'il faut le dépasser. Alors après, bien sûr qu'il y a une instrumentalisation de la part de l'actuelle présidence de la République. Bien sûr, le discours au Panthéon est une instrumentalisation. D'ailleurs, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il avait sa carte au Parti communiste, le président de la République. Enfin, c'est quand même assez impressionnant de ce point de vue-là. Il parle du Comintern, il parle de l'international communiste, alors qu'il en est très loin et ce n'est pas du tout les valeurs qu'il défend. Bon, il n'y a pas de soucis sur la logique d'instrumentalisation, mais en revanche, voilà les enjeux et les logiques sur lesquels on peut répondre. Pardon. On connaît, puisqu'on en a beaucoup parlé dernièrement, les résistantes et résistants qui étaient sur la fiche rouge. La fiche rouge, bon, vous la connaissez, je la ferai défiler après, mais dans votre livre, vous revenez aux origines de la MOI, en parlant de la MOE, et puis vous parlez beaucoup des groupes de Grenoble, de Lyon, de Toulouse, de Marseille. Donc, ils étaient si nombreux que ça, ces résistants, en 1943. Et d'où viennent-ils et combien sont-ils ? Et quelle est la part des femmes, d'ailleurs, en disant sont-elles ? C'est une question très vaste, parce qu'effectivement, tu nous fais remonter aux origines de la MOI jusqu'à nous poser des questions sur la résistance. sur la résistance, déjà, quand on parle d'effectifs concernant la France, c'est toujours des effectifs réduits. Surtout si on compare la résistance en France à la résistance dans d'autres pays. Par exemple, en Yougoslavie ou en Grèce. Et je ne parle même pas des territoires occupés de l'Union soviétique, en Ukraine, en Biélorussie. Dans ces pays-là, la résistance était un véritable phénomène de masse, sans débat, sans discussion. Et la résistance, y compris la résistance armée, dans les maquis, dans les montagnes, compter des combattants par milliers ou par dizaines de milliers, gouverner des zones entières du pays, je pense au gouvernement des montagnes de l'Eham grec, je pense à l'armée des partisans sous la conduite de Tito en Yougoslavie, c'est incomparable avec la situation en France. Incomparable. Cependant, il est vrai que les étrangers, proportionnellement à leur place dans la société française, sont surreprésentés dans la résistance. Et effectivement, pour comprendre ce phénomène, il faut revenir aux origines de ce qu'a été... Alors, tous les étrangers dans la résistance en France ne font pas partie des FTP-MOI, mais tout de même, ce sont les bataillons de choc de cette résistance, c'est le fer de lance notamment de la résistance armée, donc c'est sur eux qu'on se focalise. Pourquoi sont-ils surreprésentés ? Parce que la MOI est une organisation de ce qu'on appelle la galaxie communiste, c'est-à-dire non pas seulement le PCF à proprement parler, mais tout un tas de structures qui forment sa galaxie et qui encadrent et qui embrassent et qui créent une culture politique beaucoup plus large que la simple adhésion au parti communiste. C'est des structures syndicales, associatives, humanitaires, sportives, bien évidemment, etc. Et donc la MOI, la main-d'oeuvre immigrée, c'est une structure à part entière de la galaxie communiste qui est créée d'abord d'ailleurs dans la galaxie syndicale à la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, et qui a pour but, en s'organisant en groupe de langues, de rassembler dans le giron du communisme en France les travailleurs étrangers et ou les réfugiés politiques. Parce que quand on parle des étrangers, c'est un mot un peu vague, des immigrés aussi, il y a une immigration politique, une immigration économique et parfois les deux se recoupent. Quand par exemple vous êtes un militant antifasciste italien et que vous êtes inscrit sur les listes noires du patronat local en Italie, vous quittez l'Italie à la fois pour des raisons politiques, vous êtes antifasciste, et à la fois pour des raisons économiques parce que c'est impossible pour vous de trouver du boulot sur place. Donc il faut vraiment voir toujours ce jeu entre les deux. Et donc les communistes, que ce soit à la CGTU ou au parti, organisent ces groupes de langues, groupes de langues espagnoles, polonais, italiens, juifs et dichophones, pour, dans un double mouvement, intégrer les étrangers dans les rangs de l'organisation française et en même temps les intégrer dans des structures à part qui parlent leur langue, alors avec tout un travail militant sur la langue, sur la traduction qui est mis en place dans ces années-là, et bien évidemment un travail très compliqué puisque dans l'entre-deux-guerres, vous le savez, les communistes français se retrouvent en but à une répression patronale et une répression d'État très forte, et alors je ne vous parle pas des communistes étrangers. quand on se penche un peu sur l'histoire de ces groupes de langues, on constate qu'il est très difficile de repérer qui en sont les dirigeants, notamment les dirigeants locaux, les échelons intermédiaires, parce qu'en fait ils n'arrêtent pas de se faire mettre en prison, expulser, emprisonner, etc. Donc c'est vraiment un turnover constant de militants parce que tout simplement ils ne peuvent pas rester longtemps en place vu qu'ils se font repérer et expulser puisque à l'époque un étranger n'a pas le droit de participer à la vie politique, sociale du pays d'accueil, en l'occurrence la France. Par conséquent si vous êtes un militant syndical polonais et que vous distribuez un tract devant votre usine, un tract de la CGTU ou du parti communiste, vous pouvez être expulsé le lendemain. C'est simple. Donc voilà ce que sont ces groupes de langues et puis si vous voulez il y a une bascule une bascule rien n'est automatique mais ça compte quand même et là je vais laisser la parole à Jean c'est qu'entre la seconde guerre mondiale et la lutte armée et l'entre-deux-guerres il y a bien sûr la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne c'est un moment fondamental où la MOI main d'oeuvre immigrée en France va être à l'initiative et je dis bien à l'initiative de la création de ce qu'on va connaître comme étant les brigades internationales. Alors pour faire le saut un peu au-delà des brigades internationales parce qu'on n'aura pas le temps de les développer mais sachant que ça vient de la MOI que plusieurs de leurs cadres ont été formés à la guérilla pendant la guerre d'Espagne les plus âgés de fait vont encadrer les plus jeunes pendant la résistance. Alors ils ne sont pas vieux mais plus âgés au regard de ils ont connu à 20 ans à 30 ans la guerre civile espagnole et donc en 36 37 38 et si on rajoute 5 à 10 ans maximum ils auront 30 35 ans voire 40 ans mais pas au-delà au moment de la seconde guerre mondiale mais ils vont encadrer des jeunes qui eux ont 20 ans qui ont 19 ans tu as évoqué Rino de la Negra il avait 20 ans sont ces jeunes qui sont réfractaires au STO qui ne veulent pas aller travailler en Allemagne et qui ont un engagement très vite et important je dirais pour les enjeux de la lutte armée. Alors ta question était précise combien ? C'est toujours difficile en tout cas à l'échelle nationale d'avoir la globalité des chiffres. Globalement la résistance en France c'est 4 à 6% de la population chez les immigrés c'est 18% c'est ça la différence mais pourquoi ? Parce que Dimitri l'a rappelé il y a eu ces formes d'organisation c'est la MOI entre autres MOE devenu MOI ces formes d'organisation ces formes aussi de lutte syndicale politique culturelle parce qu'il y a des enjeux importants et de solidarité et pourquoi ça prend aussi de manière importante pendant la guerre tout simplement parce qu'il y a la politique antisémite non seulement de Vichy mais aussi des Allemands les premiers rafles il ne faut jamais perdre de vue que contrairement à des erreurs historiques et des mythes etc il y a eu une solidarité importante il y a eu une volonté d'aider la FTP MOI par exemple un nom et je suis persuadé que les je ne vais pas dire les trois quarts d'entre vous parce que vous êtes un public militant et vous êtes un public motivé etc mais Henri Krasucki on ne le connait pas la MOI on le connait comme dirigeant de la CGT après guerre sauf que pendant la période il est dirigeant de la MOI il est dirigeant des FTP MOI il est arrêté lui en janvier 1943 avec la jeunesse communiste il est déporté à Auschwitz il revient d'Auschwitz mais sauf que pendant longtemps on les a oubliés ces jeunes là et puis dans ta question tu disais les femmes ben oui parce qu'on a oublié les femmes parce que pendant très longtemps on a une vision de la résistance qui pouvait être qu'un homme avec des armes à la main cette survalorisation des combats de 44 par rapport à l'ensemble de la logique de 41 42 43 et 44 que j'évoquais tout à l'heure et les femmes alors allons-y citons-les et entre autres concernant effectivement le groupe d'Imanouchian il y en a trois mais on pourrait en citer plein d'autres mais j'en prends trois parce que sinon on n'aura pas le temps Olga Banchik dit Golda elle a un rôle fondamental Roumaine elle place sa petite fille dans une ferme en région parisienne au loin mais pas trop loin elle peut de temps en temps aller la voir mais elle qu'est-ce qu'elle fait et bien elle tient les trois appartements dans Paris elle a loué trois appartements à des noms différents qui sont les caches d'armes pour tout le FTP et Moï c'est les femmes qui amenaient les armes les unrésistants n'avaient pas d'armes sur lui contrairement à ce qu'on voit dans les films ils n'avaient pas d'armes en tout cas pour les FTP et Moï ils n'avaient pas d'armes sur eux ils les récupéraient avant leur attentat et c'était les femmes qui les amenaient et bien c'est le rôle d'Olga et de tout ce réseau de femmes qu'elle avait mis en place deuxième femme c'est Christina Boyko elle elle s'occupait du renseignement au sein des FTP et Moï c'est elle qui a repéré en fin de compte Julius Ritter celui qui a mis en place le SS qui a mis en place en France le STO qui était le responsable en France du STO mais c'est grâce à elle et son travail de ces femmes et de renseignements qu'il a été repéré ils ne savaient pas qui c'était il est exécuté le 28 septembre 1943 c'est le lendemain dans la presse qu'ils savent que c'était Julius Ritter celui qui avait mis en place le STO donc en voilà deux et puis la troisième on peut prendre Méliné Manouchian Méliné contrairement à ce qui est dit c'est pas parce qu'elle est femme 2 qu'elle rentre au Panthéon parce qu'on l'a entendu ça aussi le côté glamour excusez-moi je mets des guillemets par rapport à ça parce que ça ça m'a un peu énervé voilà restons elle avait un rôle chez les FTP et Moï non pas simplement de la secrétaire de Manouchian mais d'autres choses alors c'est vrai qu'ils avaient décidé d'avoir deux appartements séparés et c'est ce qui la sauve après elle est récupérée dans la famille Asnavour enfin Asnavourian on revient pas là-dessus c'est des choses que vous connaissez mais on pourrait multiplier ce rôle du nombre des femmes et donc ça nous amène à autre chose parce que ça nous amène aussi à des petites choses qu'on a travaillé avec Dimitri on a retrouvé sur ces FTP Moï de la région parisienne puisque c'était par rapport à ça qu'on était interrogé tout à l'heure huit couples des couples à la vie à la mort alors que d'habitude on les présente célibataires des hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie etc qui sont des combattants des martyrs enfin vous voyez toute cette chose qu'on a même construite après guerre et même la mémoire de la résistance s'est construite comme ça maintenant il y avait des couples donc voilà un petit peu la nouveauté qu'on a essayé d'apporter et puis comme tu l'as dit bah oui on s'est intéressé à Grenoble on s'est intéressé à Lyon on s'est intéressé à Marseille à Toulouse les noms des FTP Moï c'est Valmy c'est Liberté c'est Carmagnol c'est Marat donc on voit bien toute une lecture de ces étrangers qui ont une lecture de la révolution française alors peut-être fausse tout ce que l'on veut on peut être d'accord mais en tout cas le mythe de la révolution française et les enjeux de ce que ça représente comme combat émancipateur et bah il l'avait repris ou alors bien sûr à Toulouse la 35ème brigade qui faisait écho bien sûr aux brigades internationales mais les brigades internationales elles-mêmes faisaient écho à la révolution française donc on peut toujours retrouver les choses qui sont emboîtées un rejeu permanent de l'imaginaire que a constitué la période de la révolution très synthétique très efficace merci beaucoup j'aimerais vous entendre parler un peu de la question de la mémoire des FTP MOI vous en avez dressé rapidement l'histoire qu'en est-il de la mémoire je vais vraiment aller afficher la fiche rouge est-ce que comment vous interprétez le fait de voir la fiche rouge depuis longtemps qui a été réappropriée par la mouvance antifasciste c'est une inversion du stigmate donc quelle est la mémoire de quelles sont les mémoires pour être plus précis des MOI de 44 à nos jours salut oui donc c'est c'est une question pas simple parce que bon effectivement la mémoire donc c'est ce qu'on fait de l'histoire ce qu'on en fait et vous vous doutez bien que la mémoire de ces femmes et de ces hommes de 1944 jusqu'à nos jours elle est complexe et on peut pas y répondre en deux minutes Nicolas même en cinq ça va être compliqué non mais moi je vais insister sur une chose peut-être avant qu'on rebondisse encore une fois sur la panthéonisation parce qu'il y a deux trois choses qu'on a pas dites mais dans un premier temps ce qu'il faut avoir bien en tête à mon avis et là vraiment je fais une focale sur un seul point et je vais pas vous ennuyer à vous faire un exposé mais c'est que c'est une mémoire qui est conflictuelle dès le départ d'abord c'est une mémoire qui existe dès le départ contrairement à ce que parfois on dit ou on entend encore aujourd'hui la mouvance communiste en France se saisit de la mémoire des FTP-MOI et s'en saisit dans la période on va dire 44 46 qui est une période d'unité nationale de reconstruction du pays mais également à partir de 1947 elle s'en saisit dans un contexte qui est radicalement différent qui est le contexte de la guerre froide et ce contexte il faut bien l'avoir en tête en France on a un petit peu oublié qu'en France du milieu des années enfin de la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50 l'anticommunisme d'état a pris des formes très vives très rudes et qui se traduisait par une répression des communistes et une expulsion massive des communistes étrangers qui vivaient en France expulsion ou pour certaines et certains d'échéance de nationalité je vous cite un exemple on parlait des femmes tout à l'heure Macha Ravine Zizla Veigert de son nom de jeune fille et de son vrai nom puisque Macha Ravine c'est son nom de guerre mais comme beaucoup de partisans ces gens là gardent leur nom de guerre dans leur vie courante après la libération Macha Ravine elle est résistante au sein des MOI elle est résistante au sein aussi du MNCR le mouvement national contre le racisme l'ancêtre du MRAP si on veut elle participe notamment à des actions de sauvetage d'enfants juifs elle est arrêtée sur dénonciation elle est déportée en février 1943 à Auschwitz et elle revient d'Auschwitz en mai 1945 Macha Ravine polonaise juive communiste est naturalisée en 1946 et bien en 1952 on lui retire sa nationalité à elle et à son mari Jacques Ravine qui a été un des responsables des FTP MOI en zone sud pourquoi parce que Macha Ravine a écrit dans un journal communiste en langue polonaise et donc on l'accuse d'être une espionne au service du bloc de l'Est et ce n'est que bien des années plus tard et bien des tracasseries administratives plus tard que par un vice de procédure elle retrouve sa nationalité donc voilà comment on peut traiter ces gens là dans la France des années 50 donc vous vous doutez bien que la mémoire de leur combat n'est pas une mémoire consensuelle et le parti communiste dans son vocabulaire de guerre froide va réutiliser en fait son vocabulaire de guerre et les nouveaux occupants sont les impérialistes américains les nouveaux collabos sont les gouvernements à leur botte et il va créer des structures comité français de défense des immigrés devenu comité d'action de défense des immigrés pourquoi il change de nom tout simplement parce qu'il est interdit et donc ces structures là vont mobiliser la mémoire le souvenir des FTP MOI mais dans un contexte non pas d'unanimisme résistentialiste comme on pourrait le penser mais au contraire dans un contexte politique très polarisé d'affrontement Est-Ouest et de marginalisation des communistes bien évidemment dans les pays de l'Est c'est une toute autre histoire également puisque bon nombre soit d'anciens brigadistes d'Espagne soit d'anciens des FTP MOI soit sont directement réprimés par les régimes staliniens soit partis construire l'avenir radieux du socialisme en Pologne en Hongrie en Bulgarie etc rentrent en France progressivement certains dans les années 50 certains dans les années 60 certains comme Boris Holban un grand chef militaire des FTP MOI de la région parisienne plus tard dans les années 80 ils reviennent désillusionnés voilà ce qui se passe un peu et voilà comment la mémoire peut jouer et jusqu'à des des périodes plus récentes je te laisse compléter Jean excusez-moi j'ai peut-être un peu été long sur certains aspects mais je voulais bien montrer que c'était une mémoire qui n'était pas simple pas unanimiste et au contraire elle était si vous voulez à l'image de la vie politique qui traversait le pays des années 40 jusqu'à aujourd'hui Dimitri a tout dit mais il y a trois points sur lesquels j'aimerais compléter sur les enjeux de la mémoire tu as présenté la fiche rouge tout à l'heure et bien sûr on a quelque chose de fondamental dans la construction de la mémoire à savoir le poème d'Aragon n'oublions pas que ce poème au départ il s'appelait groupe manouchiant et dans les archives Aragon du CNRS on a pu retrouver la première version après c'est Strophe pour le souvenir bon on revient pas là dessus c'est connu le fait que ce soit mis en chanson par Léo Ferret une interprétation interdite en France à la radio ça aussi il ne faut pas le perdre de vue l'ORTF ne le passe pas la chanson d'Aragon passe à la radio en 1981 mais elle n'est pas inconnue dans le pays pourquoi ? tout simplement il y a les disques vinyles et puis il y a les concerts donc de ce point de vue là il y a aussi une forme militante si on veut de présentation de la mémoire et les autres enjeux mémoriels au delà et cette chanson qui s'inspire aussi quand même de la dernière lettre de Missac Manouchan ou ici une Michel qui montre bien aussi sa volonté entre guillemets d'intégration de reconnaissance de la patrie qu'il a accueillie il avait demandé deux fois la naturalisation française elle lui a été refusée deux fois une en 1934 enfin il l'avait demandé en 1933 elle lui a refusé en 1934 parce qu'il est chômeur et l'autre il la demande en 1940 c'était sans doute un peu tard par rapport à la logique dans laquelle on se plaçait donc une construction mémoriale autour de l'affiche rouge et tu as raison on inverse les stigmates parce que cette affiche rouge c'est quoi ? c'est le complot judéo-bolchévique qui est présenté par la propagande allemande mais aussi française il ne faut pas oublier que ce sont les deux qui jouent là-dessus donc une mémoire inversée et qui reprend ces enjeux l'autre aspect mémorial aussi sur lequel on peut insister c'est le fait qu'il y a une mémoire alors elle est atomisée parce qu'elle est localisée mais n'oublions pas les plaques les pas s'en souviens-toi pour reprendre des vieux termes etc mais il y a plein d'endroits où on a des plaques de FTP-MOI en France que ce soit à Toulouse que ce soit à Marseille que ce soit à Grenoble que ce soit à Lyon et on peut en trouver partout mais le problème c'est qu'après on ne sait plus ce que ça veut dire parce qu'on n'a pas une explication c'est le problème de la mémoire il faut l'entretenir et s'il n'y a plus personne pour l'entretenir et bien c'est perdu autre question aussi de la mémoire c'est le film des terroristes à la retraite le documentaire en 1985 de Moscou qui est fondamental parce qu'il pose une vraie question du souvenir on est post-68 n'oublions pas qu'on est dans les années 80 aussi que dans les années 80 il y a un retour de l'extrême droite sur la scène politique 83 Dreux et plein d'autres choses etc et donc en gros il y a un surajout sur ces terroristes à la retraite qu'on interroge et c'est tant mieux parce qu'au moins on a plein de témoignages qui ont été sauvegardés sauvés par ce film en revanche la conclusion c'est en gros le parti communiste les a trahis c'est pas si simple parce que quand on regarde de près d'abord c'est pas vrai bien sûr mais c'est pour ça que je dis c'est pas si simple c'est pas vrai parce qu'effectivement ils ont été repérés par l'efficacité des brigades spéciales et il y a un des dirigeants qui tombe Davidovitch il parle beaucoup mais il est torturé sa femme est devant lui et il donne des documents mais bon voilà la logique dans laquelle on est c'est une période de guerre il n'y a pas eu ils n'ont pas été lâchés par le parti comme ça voulait être dit mais n'oublions pas on est en 85 n'oublions pas tous les enjeux politiques du moment aussi n'oublions pas ce qui se joue dans la majorité dite d'union de la gauche au lendemain de 81 après 83 84 etc il y a plein il y a plein de choses qu'il faut aller analyser de ce point de vue là pour le comprendre et puis voilà pour les enjeux mémoriels et tu l'as dit l'autre enjeu c'est le retour Méline elle est partie construire le socialisme en Arménie elle était dans la république soviétique d'Arménie elle en est revenue elle a déchanté il y a une désillusion parce qu'il y a à nouveau à l'est et il ne faut jamais le perdre de vue une lutte contre les anciens des brigades internationales jugée comme trotskiste titiste enfin tout ce que l'on veut etc et puis un antisémitisme avec le procès des blouses blanches et donc nombreux d'entre eux qui étaient dans ces groupes yiddishophones etc sont obligés de quitter ces pays de l'est et reviennent en France et ce qui nous permet aussi de voir des comment dirais-je des dissensions derrière des discours qui paraissent des fois unifiés Arthur London pour le premier d'entre eux qui était un des fondateurs de la MOI et d'FTP Moï pendant la période de la seconde guerre mondiale il est sauvé tout simplement par les dirigeants communistes français parce que sa femme c'est Lise London Lise Ricolle et ils font tout pour la sauver ils n'en font pas de publicité ils ne le disent pas bien sûr qu'il faut le rappeler mais ils ont on voit des différences voilà on a été trop rapide Moi j'ai une dernière question c'est grâce à vous qu'on connait davantage désormais Rino de la Negra vous avez beaucoup fait pour la postérité de cette figure et ça va permettre de parler encore de mémoire la mémoire de Rino au stade Bauer par exemple oui parce que parfois on fait de l'histoire à partir d'éléments de mémoire et il est vrai que si deux historiens comme nous se sont intéressés à ce jeune footballeur et résistant c'est parce que c'est parce que le stade c'est parce que surtout la tribune Rino de la Negra c'est parce que les supporters du Red Star supporters organisés qui redécouvrent la figure de Rino au début des années 2000 et en font j'allais dire une icône mais une icône ça fait un peu poussiéreux ça fait un peu bon ça fait un peu ouais ça fossilise les choses ça les enferme c'est un symbole qui est vraiment vivant qui est dynamique c'est un symbole qui est crié qui est chanté qui est décliné sur des tas de tifos c'est à dire ces animations esthétiques que l'on déploie lors d'un match de foot et j'explique tifo c'est pas forcément un terme évident pour tout le monde et en fait c'est grâce à eux qu'on connait mieux Rino c'est grâce à eux que nous on a voulu faire ce livre et c'est marrant comme ça des fois les rencontres entre deux univers qui a priori se croisent pas toujours ou pas très bien le monde de la recherche académique et le monde des tribunes en l'occurrence des tribunes de football mais si Rino il a été érigé en symbole par ces gens là c'est parce qu'il symbolisait des choses et pas n'importe quoi il symbolisait des valeurs politiques très fortes là aussi c'est pas juste une image d'un résistant bon sympa il s'est battu pour la la liberté voilà la France j'ai eu une série de mots creux comme ça on peut en dérouler pas mal non là c'est des choses assez concrètes c'est la classe ouvrière de la banlieue rouge c'est l'antifascisme c'est les luttes sociales c'est la solidarité c'est ce rapport Jean l'a dit mais ça c'est aussi quelque chose de très intéressant dont on pourrait parler vraiment pendant des heures ce rapport parfois conflictuel parfois complémentaire entre le patriotisme là aussi qui mérite d'être qualifié patriotisme de gauche de classe patriotisme républicain parfois mais qui se mêle avec l'internationalisme prolétarien rouge de classe là aussi et donc c'est c'est tout ça qui parfois s'incarne dans un certain nombre de symboles ça s'est incarné dans Rino de la Negra aux yeux des supporters du Red Star et puis je pense que ces dernières semaines ça s'est incarné pour beaucoup de gens à travers les manouchiens parce que la panthéonisation je n'en pense pas du bien c'est pas un scoop je vous apprends rien et on pourra développer sur les raisons si ça vous intéresse mais la panthéonisation comme tout moment de mémoire elle nous donne l'occasion de faire de l'histoire de faire des livres de discuter entre nous enfin là c'est surtout nous qui discutons bon pas trop mais en tout cas ça nous permet de vivre ces moments là pour expliquer pour recontextualiser pour historiciser et je pense que si on a un rôle à jouer nous en tant qu'historien dans ces moments de mémoire qui sont forcément confus qui sont forcément très politiques c'est justement de faire notre travail et de préciser les choses d'historiciser les choses de qualifier les choses on parlait du patriotisme tout à l'heure qualifions-le on parlait de l'internationalisme là encore c'est un grand mot qualifions-le on parlait de la résistance avec un R majuscule là aussi qualifions-la la résistance armée à l'initiative des communistes pas n'importe quelle résistance que l'on salue aujourd'hui donc voilà je m'arrête ici deux trois autres choses enfin même si on partage tout il n'y a pas de problème peut-être dans les enjeux sur Rino de la Negra on est parti de cette biographie d'abord on peut dire comment tout simplement parce que Dimitri est venu avec l'écharpe tribune Rino de la Negra à un séminaire qu'on faisait à Dijon et je lui dis le soir on discute un peu de Rino j'avais quelques bribes je lui dis mais ce serait important qu'on regarde ça de plus près je vais dans le fameux métron le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier le métron des fusillés et on en a deux pages on peut même pas tout à fait deux colonnes pardon sur une page je dis quand même ça mérite quelque chose de mieux et donc on se décide de travailler sur ce jeune footballeur du Red Star parce que c'est un jeune de 20 ans et c'est là où ça nous a intéressé c'est aussi de rendre visibles des gens qui étaient invisibles invisibles de la classe ouvrière parce qu'en banlieue né à Vimy dans le Pas-de-Calais et ensuite il vit à Argenteuil à Argenteuil il devient très vite ouvrier il est métallo donc on est au coeur en fin de compte de la création de la banlieue ouvrière dans les années 30 et il grandit dans un milieu italien réfugié antifasciste et ses amis ils ont 3-4 ans de plus que lui bah oui ça arrive qu'on peut faire récanter des gens un peu plus âgés et bah ils partent tous en Espagne combattre lui il peut pas à ce moment là il a 13-14 ans il va pas aller combattre mais ses copains qui ont 3-4 ans de plus que lui ils sont allés combattre dans les brigades internationales il y en a même un il a italianisé son nom Crouin pour s'appeler Crouino pour être avec les autres italiens d'Argenteuil et aller combattre etc donc ça a été rendre visible des gens qui sont invisibles par essence parce que il n'y a pas d'archives sur eux quasiment même les archives alors on va aller jusqu'au bout même les archives des brigades spéciales ceux qui avaient fait qu'ont fait tomber les FTP-MOI qui avaient des fiches qui avaient fait des filatures ben c'était le seul qui n'était pas repéré ils l'ont repéré qu'au moment où il fait où il tombe le 12 novembre 1943 ils n'ont que ça dans sa fiche des brigades spéciales parce que en même temps il jouait au football en même temps avec sa vraie identité il jouait au foot au Red Star il avait été recruté au Red Star en juin 1943 alors que depuis mars il était rentré dans la clandestinité qu'il était réfractaire au STO qu'il était rentré au FTP d'Argenteuil et que par les FTP d'Argenteuil et bien comme c'était des Italiens qui les dirigeaient et que le dirigeant italien il a appelé à combattre en Italie ben lui va retrouver le troisième détachement italien des FTP-MOI dont on a parlé rapidement tout à l'heure et ben pendant longtemps il y avait l'idée qu'il n'avait jamais joué au Red Star c'était une légende et même des historiens officiels du Red Star disaient mais non c'est pas possible il n'a pas joué nous on a profité pour une fois un peu du confinement à dépouiller de manière systématique la presse puisqu'on a la chance en France d'avoir Gallica et la BNF et on a regardé toutes les feuilles de match où Rino était et on a retrouvé aussi et ça il faut le dire grâce à la famille et bien les photos l'album photographique de centaines de photographies de Rino parce que la maman avait constitué après-guerre la mémoire de son fils et on touche à la fois la mémoire singulière et les mémoires collectives et c'est comme ça qu'on a pu rendre visibles ces invisibles non seulement de la classe ouvrière mais aussi ces femmes etc et c'est un peu la logique qu'on avait c'est faire une histoire par en bas une histoire sociale et pas simplement une histoire des grandes idées ou des grands hommes Merci beaucoup On a encore le temps de prendre deux questions Oui J'ai pas lu votre livre encore je viens de l'acheter donc j'espère que vous me le dédicasserez Non il faut le lire quand je l'aurai lu vous pourrez me féliciter Non je voulais revenir moi sur l'aspect mémoriel justement et la façon dont on peut aujourd'hui détourner la mémoire de quelqu'un comme Manouchian d'une part par le président de la république le macronisme et tout ce qui s'en suit et d'autre part j'ai commis un petit article là-dessus parce que ça m'a tellement choqué quand c'est arrivé et d'autre part la façon dont le parti communiste a pu utiliser ça alors deux choses d'abord d'une part comment peut-on voter la loi immigration et en même temps panthéoniser Manouchian il y a une contradiction quand même terrifiante là-dedans et moi c'est quelque chose qui m'a hérissé quand je l'ai appris et pour le coup je suis d'accord avec vous et je partage totalement votre opinion sur la panthéonisation parce que pour le coup pour une fois qu'un immigré pour une fois quelqu'un qu'un communiste est panthéonisé et puis a une couverture internationale enfin nationale au moins et fait connaissance parce que moi j'ai des tas de gens autour de moi qui ne savaient même pas qui étaient Manouchian donc au moins si ça a pu servir à ça la panthéonisation donc là-dessus il n'y a pas de problème d'autre part sur le parti communiste je suis moins moins certifié moins sûr que vous de cette question-là parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pendant toute la résistance le mot d'ordre du parti communiste c'était à chacun son boche donc à la libération il n'y avait pas la volonté je ne pense pas de liquider ou d'écarter le groupe FTP-Moy et les gens de la fiche rouge mais pas de les mettre en avant il suffit de voir le film de Moscou qui est quand même très émouvant sur la question qui présente les témoignages des survivants qui sont des pauvres petits tailleurs qui sont c'est d'une tristesse c'est d'une douleur terrible et je ne pense pas que le parti communiste les ait beaucoup aidés alors bon après c'est compliqué il y avait un trotskiste quand même parmi les il n'a jamais été mis en avant sauf sur le numéro de l'humanité spéciale qui est sorti où j'ai tout de suite été chercher voir si il l'avait noté et effectivement il parle de l'opposition de gauche il ne le correctise pas trop comme trotskiste mais c'était quand même quelqu'un de très proche de Léon Cédov c'était très proche de bon voilà des milieux trotskistes et il avait fait de l'intersection de Schmeier donc voilà c'était deux points sur lesquels je voulais insister ce sera donc la seule question vous discuterez vous discuterez un peu si tu es d'accord si tu y veux deux éléments de réponse je suis entièrement d'accord avec vous sur la douleur dans Moscou c'est hyper bien retracé il n'y a aucun souci en revanche sur les enjeux alors pour Manoukian opposition de gauche à l'époque il ne se disait pas trotskiste il se disait opposition de gauche il faut aussi reprendre oui mais aujourd'hui on peut le dire mais sauf que l'idée du numéro spécial puisque je l'avais un peu dirigé j'assume l'idée c'était de tout mettre et puis mettre à plat et faire de l'histoire et pas faire de la politique au sens politicien du terme pendant trop longtemps ça a été ça et je crois qu'il faut en sortir et ça vous avez raison il faut sortir de cette instrumentalisation permanente qui pouvait exister de l'histoire en revanche revenons à l'idée panthéonisation et en même temps la loi immigration et ça c'est vrai il n'y a aucun souci et c'est l'un des paradoxes de ce courant politique qui est le macronisme en fin de compte qu'il y a des idées de droite et qu'il y a des symboles de gauche qui a une pratique de droite et qui utilise des symboles de gauche c'est ceux en même temps permanents donc on est au coeur là de quelque chose qu'il fallait combattre mais et pas être dupe parce qu'on va fixer la mémoire d'immigrés qui sont un côté fixiste la patrimonialisation au mauvais sens du terme donc quelque chose qui est du passé et qui représente que 2% c'est pas dangereux dans la logique actuelle attention je dis pas que ça représente ça parce qu'il y a plein d'autres choses sur le 20ème siècle et puis de l'autre côté cette loi immigration qui est un scandale mais on n'a pas été dupe et c'est pour ça je pense que la société française n'a pas été dupe pour moi on l'a vécu avec des collégiens on l'a vécu avec des étudiants on l'a vécu ça a pris le numéro spécial de l'UMA dont vous parlez c'est un succès ils vont le rééditer ils en ont jamais autant vendu ces dernières années c'est pourtant pas les grosses ventes de ce point de vue là dans ces numéros spéciaux donc ça veut dire qu'il y a une réponse il y a une demande sociale et il y a une réponse en quelque sorte de la société face à cette loi immigration qui s'est emparée de la panthéonisation pour montrer les aspects positifs de l'immigration dans la cité pour les aspects positifs de la lutte armée etc. voilà rapidement sinon fausses termes non ? tu répondras à la deuxième oui merci je voudrais juste un petit détail une petite chose c'est que en Janteuil ça a été un lieu d'immigration italienne très important enfin ça c'est un peu vrai pour toute forme pour toute origine les émigrés se retrouvent un peu aux mêmes endroits parce que ça permet de la solidarité ça permet de parler la langue ça permet voilà donc il y a enfin bref je ne vais pas m'étendre là-dessus mais en Janteuil il y a une salle qui porte le nom de Rino de la Dengra bon pardon je parle italien mais voilà c'est comme ça ce sont mes origines alors ça c'est juste une petite information et puis je voudrais également revenir sur le documentaire dont tu as parlé donc les terroristes à la retraite dans lequel on voit entre autres un terroriste dénommé par son nom de guerre c'était Gilbert et Gilbert qui fabriquait les bombes et qui était juif romain donc en tant que juif romain il avait perdu parce que la Roumanie avait déchu tous les ressortissants romains juifs de leur nationalité il avait donc fui la Roumanie il s'était réfugié en France et il était apatride on le voit donc dans ce dans ce documentaire en train de fabriquer les bombes la recette est censurée dans le documentaire donc on sait pas mais il enfin ce que on sait ce que je sais c'est qu'en tout cas il y en a une qui a explosé dans ses mains il avait les mains et le visage avec la peau qui était légèrement différente donc c'est quelqu'un qui pour la France on va dire a laissé sa peau vraiment au sens propre du terme or il était apatride il a redemandé la nationalité française pendant des années il ne l'a jamais eu il ne l'a obtenu qu'en 1981 peu d'années avant sa mort voilà ça c'était par rapport à l'histoire de ce qu'on disait là sur les nationalités et le fait de ne pas la voir ce qui était absolument scandaleux vu ce que Gilbert avait fait pour la France enfin la résistance et la défense voilà et puis enfin et puis aussi effectivement aucune aide sur le plan financier et il s'est retrouvé enfin faire un travail enfin bref je passe et puis et puis alors pour terminer excusez-moi je suis un peu long en ce qui concerne le fameux débat concernant les les militants enfin FTP et Mouy qui ont été fusillés donc au Mont-Valérien alors effectivement il y a dans le documentaire il est quasiment clairement dit que c'est le PC qui les a plus ou moins dénoncés enfin bon c'est pas très très clair en tout cas ce qui paraît évident personnellement enfin c'est peut-être que je me trompe mais c'est que le PC n'a pas fait ce qu'il faisait avec d'autres résistants non enfin français disons enfin pas étrangers c'était de les mettre au vert de les éloigner le PC savait qu'ils étaient repérés par la Gestapo enfin par ou par les français par la ministre française et il n'a pas fait ce qu'il avait fait pour d'autres c'est-à-dire les éloigner et les mettre à l'abri pour empêcher qu'ils soient arrêtés et puis finalement fusillés voilà c'est tout non non sur le débat des mises au vert c'est c'est très compliqué parce que c'est difficile de donner des leçons de guerrilla à quelques années de distance maintenant et d'autant plus que sur les mises au vert là où je suis un petit peu en désaccord avec toi c'est qu'il n'y a pas eu de différence entre français et étrangers la preuve le commandant Gilbert a été mis au vert il a été évacué de Paris ils l'ont ils l'ont muté ensuite dans le nord et ensuite dans l'est me semble-t-il on en reparlera avec grand plaisir je non mais non mais sur les mises au vert c'est une vraie question que je prends pas à la légère simplement les mises au vert ça se fait au niveau individuel là en termes collectifs comment voulez-vous mettre au vert 80 personnes d'un coup c'est très complexe et cette mise au vert n'était même pas réclamée par les partisans eux-mêmes à ce moment-là eux étaient d'accord pour continuer la lutte parce qu'il fallait continuer la lutte certains avaient averti leur hiérarchie de la pression policière qu'ils estimaient subir les filatures etc on leur répond vous restez à votre poste de combat mais comme on l'a vu dans les archives notamment de Jacques Duclos qui sont conservés à Montreuil c'est des consignes de prudence de sécurité de vigilance de respect des règles de clandestinité qui sont toujours dès qu'on se penche un peu vraiment sérieusement sur l'histoire de la résistance on voit que ces règles-là sont assez peu respectées par les résistants eux-mêmes et communistes ou pas d'ailleurs peu importe t'es étranger ou pas d'ailleurs peu importe en tout cas Holban il a un désaccord sur la stratégie militaire à employer je suis tout à fait d'accord avec toi c'est-à-dire que certains dans la résistance veulent monter d'un cran dans les actions armées ils veulent non pas mener des actions avec des groupes de 3-4 partisans mais mener des actions beaucoup plus importantes et ça c'est un débat qui s'est posé dans des tas de guérillas d'ailleurs à travers le monde c'est qu'à un moment donné la guérilla c'est une lutte politico-militaire et je terminerai là-dessus la lutte politico-militaire ça veut dire qu'il n'y a pas que le militaire qui compte et que le militaire est toujours un reflet du politique c'est-à-dire qu'à un moment donné vos actions doivent apparaître de plus en plus au fur et à mesure que la lutte avance et que l'issue politique avance vos actions de guérilla doivent de plus en plus apparaître comme les actions d'une véritable armée par conséquent il y a un débat dans la résistance communiste en France notamment entre Roltangui et Holban Holban lui est partisan de maintenir une guérilla très stricte avec des petits groupes d'hommes c'est la tactique des gouttes de mercure et Roltangui lui est un partisan de monter d'un cran dans les actions bon on peut chacune et chacun avoir notre avis sur tout ça moi je ne trancherai absolument pas ni en tant qu'historien ni en tant que citoyen sur ces problématiques là et pour terminer oui sur la panthéonisation voir ce gouvernement là panthéoniser ces gens là et les faire entrer dans le panthéon sur les épaules de gendarmes et de légionnaires ça peut laisser un goût très amer dans la bouche mais si ça nous permet d'en discuter y compris en n'étant pas d'accord d'en débattre de refaire surgir ces questions là pour essayer de mieux les comprendre tant mieux servons-nous-en et restons vigilants Merci beaucoup à vous les livres sont à la table de presse on va enchaîner tout de suite avec le dernier débat avec Daria Marx et Julie Finidori sur la question 10 questions sur la grossophobie on enchaîne dans 2 minutes la grossophobie on va enchaîner